Bonjour à tous, merci de participer à ce petit déjeuner. C'est le premier de l'année 2022. Je vous rappelle qu'au cours de l'année précédente, nous avons eu quatre petits déjeuners thématiques, donc on essaiera de faire au moins aussi bien cette année. Et nous avons démarré par un sujet tout à fait intéressant, puisqu'il s'agit de la préservation, on va dire, des insectes, puisque certains, bien sûr, sont des prédateurs, qui causent des dommages importants aux productions agricoles, mais d'autres, par contre, sont bien utiles. Donc, il suffit en cela d'être très attentif à la façon dont on peut gérer cette population indispensable à la production agricole. C'est l'enjeu un peu du XXIe siècle. Et pour cela, nous allons bénéficier du savoir d'André Fougereau, qui est membre de l'Académie d'Agriculture, et qui a donc rédigé un ouvrage passionnant qui s'intitule « Insecticides, insectifuges, enjeux du XXIe siècle ». Je vais donc lui passer la parole, et nous aurons bien sûr, après sa présentation, une partie question-réponse, et surtout, on peut le faire sous forme de chat ou directement à l'oral, on verra comment les choses s'organisent. Donc, André, merci d'être là, et je te passe la parole pour représenter ton ouvrage. Merci à l'aise, merci Monsieur le Président. Donc, bonjour à tous, déjà, bonne année à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Donc, bonne heureuse année. Alors, effectivement, je vais vous parler d'un ouvrage qui, au départ, devait s'appeler « Insecticides, insecticides, insectifuges » et qui s'est réduit en insecticides, insecticides. On s'entend très mal. Alors, en fait, pourquoi cet ouvrage ? J'ai eu la chance de faire toute ma carrière autour des questions d'insectes ravageurs des cultures et puis ensuite d'insectes auxiliaires et pour terminer d'insectes pollinisateurs. Donc, j'ai eu la chance d'avoir 40 ans à côtoyer les insectes dans les différentes cultures de France. Et en fait, cet ouvrage, c'est une sorte de témoignage de cette évolution de ces 40 années qui sont passées autour des insecticides et des insectes. Et c'est aussi une étape qui nous semblait intéressante. Bonjour Kittri. C'est aussi une étape qui nous semblait intéressante parce qu'on voit qu'il y a un basculement qui est en train de s'opérer vis-à-vis des insecticides traditionnels, conventionnels vers d'autres méthodes d'intervention et notamment vers ce que j'ai appelé les insectifuges. Donc, c'est un peu tout ça que je voudrais vous présenter ce matin à travers une trentaine de diapositives. Alors, rassurez-vous, j'ai limité au maximum le texte et vous aurez beaucoup d'images. Donc, voilà, normalement, il n'y a pas trop de lecture. Alors, les hommes ont côtoyé les insectes et ont été, je veux dire, confrontés aux nuisances que peuvent être les insectes sur tout un tas de productions humaines ou d'activités humaines. Bien sûr, quand on pense aux insectes, on pense tout de suite aux maladies humaines et aux maladies animales transmises par des insectes vecteurs. Alors, bon, je pense que vous les connaissez pour la plupart. En ce qui concerne la santé humaine, bien évidemment, la malaria, la maladie de Chagas, la fièvre jaune, la peste, la maladie de Lyme, le chikungunya, le typhus européen, la maladie de Lyme, donc tout un tas de joyeusetés qui, en fait, affectent les hommes et qui, bien évidemment, préoccupent les gens qui ont à lutter contre ces vecteurs. De la même façon, sur les animaux, les épidémies récentes de fievre cataralovine, de tularénie, d'encéphalomyélite, équine, etc. sont aussi des témoins de ces nuisances provoquées par les insectes. Et puis, il faut le savoir aussi, on l'oublie de temps en temps, c'est que vous avez des insectes qui s'attaquent aux matériaux que l'homme utilise ou produit, que ce soit le bois, notamment, vous savez que un des plus gros marchés insecticides au monde, c'est la lutte contre les termites, puisque, aux États-Unis, notamment, où la plupart des maisons sont construites en bois, la lutte contre les termites est un prérequis à toute construction. Sinon, vous avez la menace que votre maison s'effondre dans les quelques années qui suivent sa construction. De la même façon, les tissus, les gens qui s'intéressent aux tissus, sont confrontés aussi régulièrement à des dégâts d'insectes. Voilà, donc ça, c'est un petit panorama sur les activités humaines générales. En ce qui concerne la production agricole, les dégâts d'insectes touchent la quantité, les quantités produites. Vous avez ici en haut une photographie d'une invasion de dorifores sur des pommes de terre, et on comprend très bien que dès l'instant où les dorifores ont grignoté toute la surface foliaire, la pomme de terre a beaucoup de mal à assurer sa production. De la même façon, les insectes sont responsables de problèmes secondaires, mais qui, quelquefois, deviennent climants. D'une part, le développement de maladies. Vous avez ici une pyrale du maïs dans un épi de maïs, et vous voyez qu'autour de cette sympathique larve de pyrale, vous avez des champignons qui se développent, champignons responsables de mycotoxines, dont certaines posent des problèmes sur le plan de l'alimentation au moins des animaux et de temps en temps des hommes. Et donc, j'en étais aux transmissions de virus, de bactéries, de phytoplastes. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, mais vous les connaissez pour la plupart. Je vous ai mis ici une photo de Jaunice de la Bétrave qui a fait parler d'elle lors de ces deux, trois dernières années, surtout en 2020, si je ne me trompe pas, où en fait, les agriculteurs, sans solution de lutte contre les pucerons vecteurs, se sont trouvés confrontés à des dégâts très importants. Alors, je crois que ça avait été chiffré à peu près 30% de la production bloquée par cette virose transmise par des pucerons. Mais il y a d'autres problèmes très graves, comme la bactérie Xylella qui s'attaque aux vergers d'oliviers et aux vergers d'agrumes du sud de la France, qui est transmise par des cicadels. Donc, ils posent des problèmes. Et puis, pour illustrer les phytoplasmes, tous les viticulteurs connaissent la flavescence dorée, qui est une maladie transmise par une cicadelle et qui affecte la vigne au point de pouvoir créer une apoplexie de la vigne qui fait que la production s'arrête, bien évidemment. Et qui est en fait une maladie de lutte obligatoire en France qui doit toucher, alors je n'ai plus les chiffres tout à fait en tête, mais autour de 600 000 hectares sur le vignoble français. Donc, ce sont des maladies qui sont tout à fait sérieuses et prises en considération par les agriculteurs et pour lesquelles il est absolument nécessaire d'avoir des solutions. Alors, j'ai essayé de reprendre les dégâts économiques dus aux ravageurs au niveau mondial. Alors, on a malheureusement très peu d'études globales sur les dégâts totaux liés aux ravageurs. L'étude la plus récente et la plus complète que l'on commence déjà un petit peu à dater d'ailleurs, parce qu'elle est de 2006 et elle a été faite par M. Hörke. Et en fait, les dégâts de ravageurs dans le monde représentent à peu près 18% de la production mondiale. Et donc, on voit que ce n'est pas du tout négligeable, un petit 20%. Alors, ça se répartit ensuite différemment suivant les principales cultures. on voit que le blé est moins affecté que le coton et globalement, c'est vrai que les pays tempérés et les pays nordiques, si je peux dire, sont moins affectés par les questions d'insectes que les pays tropicaux et les pays chauds en général. Donc, on voit que c'est quand même économiquement au niveau mondial, ça représente un problème tout à fait sérieux. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, ce problème, il ne va pas du tout en s'amenuisant puisque, alors qu'il peut passer, je crois qu'il faut que tu... Voilà. Il y a une intensification mondiale des échanges, tout le monde en est conscient, que ce soit par voie maritime, par voie ferroviaire, par voie aérienne, des échanges de population au niveau mondial aussi très importants qui font que les insectes bénéficient de ces moyens de transport, si je peux dire. Et l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, comme on l'appelle de temps en temps, estime que depuis 1970, on assiste à une augmentation de 70% du nombre d'espèces exotiques envahissantes dans les 21 pays qui ont renseigné, enfin, qui avaient suffisamment de réseaux de suivi pour pouvoir suivre cette évolution. Et on voit ici, c'est une étude qui a été faite en France par les collègues de l'INRAE et de l'ANSES, où on voit que le nombre d'espèces envahissantes d'importance agronomique, je précise, le nombre d'espèces envahissantes, d'insectes envahissants d'importance agronomique était d'environ 1,6 espèces en moyenne entre 1950 et 2000, et qu'on est passé depuis à environ 7 espèces par an, un petit peu plus de 7 espèces par an qui sont d'importance encore une fois économique. Alors je vous en ai mis quelques-unes sur le côté, vous retrouvez la pyrale du buis que tout le monde connaît, vous retrouvez le charançon rouge du palmier qui pose des problèmes sur tout le pourtour méditerranéen, la punaise diabolique tout en bas qui commence à faire parler sérieusement d'elle dans le sud de la France et qui remonte puisqu'elle est présente sur toute la France maintenant d'ailleurs, le frolon asiatique, la coccinelle asiatique et le capricorne chinois qui pose des problèmes sur toutes les productions de, sur tous les arbres forestiers. Alors vous voyez que ces infestations peuvent être dans certains cas tout à fait remarquables. Vous avez ici une mouche qui a fait parler d'elle et qui continue à faire parler d'elle sérieusement, c'est Drosophila suzuki qui est une petite mouche qui est arrivée via les Etats-Unis mais qui est originaire d'Asie, qui est arrivée en France en 2009 et qui est présente maintenant sur toute la France et qui remet en cause certaines filières de production et notamment la cerise. La cerise n'a plus de solution vraiment efficace pour lutter contre cette mouche et les producteurs de cerises sont tout à fait désespérés pour pouvoir sauvegarder leur production. Alors elle affecte aussi les fraises, ici vous avez une fraise qui est contaminée par cette mouche et en fait les fruits qui sont atteints par cette mouche ne sont bien évidemment pas commercialisables. Donc ça, ça peut remettre en cause ces invasions des productions complètes. Alors ça, c'est complété par un autre phénomène, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qui entraîne pour les insectes beaucoup plus de cycles et une remontée des insectes vers le nord. Vous voyez le réchauffement globalement on a gagné en quelques années on gagne un degré en moyenne un degré au total et un degré pour les insectes sur toute une durée de vie c'est tout à fait considérable. Et donc on a pas mal d'insectes qui ont augmenté leur nombre de cycles dans l'année et puis ici vous avez un autre exemple qui est donné qui a été une étude de l'INRA d'Orléans qui montre l'évolution de la processionnaire du front de la processionnaire du pin en France et donc vous avez la courbe qui est tout en bas qui est la courbe jaune en dessous d'Orléans qui était la situation en 1984 et la courbe qui est tout en haut qui est une courbe plutôt bleue qui est un petit peu au sud de Paris on va dire c'est le front qui est observé en 2008. Donc vous voyez que le front nord de la processionnaire du pin est remonté d'environ une centaine de kilomètres en l'espace de quelques années d'une vingtaine d'années donc c'est tout à fait et puis alors là je vous ai mis un petit insecte tout à fait symbolique que les gens de l'Est de la France commencent à découvrir qui est un insecte qui s'attaque au colza qui est un petit méligette et un méligette poilu pour ceux qui connaissent les méligettes normalement ils ne sont pas poilus mais celui-là est poilu et c'est un méligette en fait qui vient d'Espagne et du Portugal et qui était traditionnellement dans cette zone-là et qui maintenant est tout à fait fréquent dans l'Est de la France et il s'attaque au colza donc on voit qu'il y a vraiment des évolutions on a des signes vraiment tangibles de cette évolution climatique voilà le dernier point sur lequel je voulais insister c'est que on va le voir les solutions insecticides tendent à se raréfier ce qui fait qu'on a recours à des anciennes familles de plus en plus et notamment les pyrétrinoïdes qui sont sur lesquelles on a maintenant des gros problèmes de ravageurs du colza qui sont résistants à ces pyrétrinoïdes qui ont côtoyé les pyrétrinoïdes depuis 40 ans le puceron vert du pêché qui lui est la star de la résistance en France puisqu'il est résistant aux pyrétrinoïdes aux carbamates aux organophosphorées aux néonicotinoïdes le carpocabs des pommes et des poires qui aussi a des velléités d'être résistant à toute une série de familles d'insecticides la pyrale du maïs qui commence à être résistante aux pyrétrinoïdes là aussi par habitude si je peux dire et puis on commence même sur des nouvelles familles chimiques à la position de résistance notamment le puceron cendré du pommier qui est résistant pour lequel il y a des populations résistantes aux flonicamides qui est pourtant une matière active relativement récente voilà alors après je vous ai mis les illustrations alors la diminution des insecticides conventionnels je pense que tu peux passer là parce qu'il y a une animation en fait alors on a perdu au cours de ces dernières années des familles des pans entiers d'insecticides les régulateurs de croissance les benzoylurés on a perdu les néonicotinoïdes on a perdu les organophosphorées on a perdu les carbamates et on a perdu les organochlorées donc des familles entières d'insecticides qui ont disparu et il reste en fait je vous ai mis une liste qui est en plus encore en train d'évoluer il ne reste pour les producteurs que les pyrétrinoïdes un dernier organophosphoré qui est le phosmète mais qui est très très challengé on ne sait pas si oui je pense voilà comme dit Kytri il va disparaître une famille qui était pourtant une des plus grosses familles d'insecticides au niveau mondial qui est la famille des diamines qui est là aussi sur la sellette en Europe donc on ne sait pas du tout si elle va se maintenir ou si elle se maintient c'est pour certains usages seulement la famille des spinosines qui n'est pas trop touchée pour l'instant le spirothétramate dont on vient d'apprendre qu'il va être retiré du marché le débuthénoside la flounicamide les avermectines le bacillus thuragensis qui est un vieux produit puisqu'il a été découvert en 1902 l'huile et quelques huiles donc voilà vous voyez le panorama se réduit comme pot de chagrin et en fait les agriculteurs se replient sur des anciennes familles qui commencent à être éprouvés par le temps et susceptibles de développer des populations résistantes et puis on ne voit pas de nouveaux arrivants il y avait eu des espoirs sur le sulfoxaflore et sur le flux pyradifurone qui va un peu trop vite et donc on voit qu'on ne voit pas de nouveaux arrivants pour l'instant se profiler en tout cas en France et la situation en tout cas pour les agriculteurs devient tout à fait inquiétante alors en parallèle de ça on a parlé des insectes nuisibles il y a aussi bien évidemment les insectes utiles donc vous connaissez toutes les questions autour des abeilles des bourdons des pollinisateurs en général on a eu la production de verrascois en France mais qui bon maintenant est devenu des activités de musée si je peux dire qui n'est plus une activité économique et puis vous avez tous les insectes auxiliaires et en fait tout le jeu des gens qui travaillent sur les questions de ravageurs d'insecticides c'est de faire la balance entre être défavorable aux insectes nuisibles et être favorable aux insectes utiles donc c'est un jeu d'équilibriste qui est quand même très difficile et qui nécessite bien évidemment beaucoup de doigtés qui a nécessité du temps aussi parce qu'il a fallu apprendre à travailler de cette façon à faire la part de sélectivité entre les dégâts les insectes nuisibles et les insectes utiles alors les hommes ont lutté contre les insectes depuis la nuit des temps je pense dès l'instant où on a commencé à stocker des céréales et dès l'instant où on a commencé à faire des productions les hommes ont eu à lutter contre les insectes alors au départ les moyens de lutte étaient bien évidemment très limités et souvent faisaient appel à la religion et là vous avez un exemple qui est célèbre dans la littérature en tout cas en 1514 où en fait c'est les autorités religieuses qui ont pour répondre à la plainte d'agriculteurs qui étaient attaqués dont les vignes étaient attaqués par des chenilles avaient produit cet état par qui oui faisant droit à la requête des habitants de Villeneuve alors Villeneuve c'est à côté de Troyes ça existe toujours Admonestons les chenilles de se retirer dans six jours ou à défaut de se faire nous les déclarons maudites et excommuniées alors en fait ça marchait de temps en temps parce que ça paraît amusant mais les chenilles souvent étaient vues au dernier stade donc elles étaient à leur dernier stade de dégâts si je peux dire et quand les autorités religieuses se déplaçaient ou produisaient un état comme ça les chenilles avaient le temps de passer au stade papillon et donc les dégâts s'arrêtaient ce qui fait que ça avait effectivement de temps en temps un effet optique en tout cas pour les agriculteurs qui fait que ce recours à la religion de temps en temps avait fonctionné ensuite ensuite je vous ai mis un extrait d'Ortus Sanitatis qui est le premier livre imprimé donc qui date alors j'ai plus la date en tête exacte et puis je la vois pas là c'est caché mais donc qui en fait fait état de méthode de lutte contre les insectes et de recettes de lutte contre les insectes alors à la fois les insectes ménagers vous avez ici les poules ou alors je sais pas des punaises de lit peut-être je sais pas et donc dans lesquelles on donne des recettes pour se débarrasser de ces bestioles nuisibles ensuite les techniques physiques alors je vous ai pris qu'un exemple c'est l'exemple de la pyrale de la vigne qui était un ravageur très important au 18e 19e siècle et donc Benoît Raclet à Romanèche en fait avait mis au point une technique qui consistait à ébouillanter les pieds de vigne pour tuer les larves hivernantes donc ça marchait très bien et vous avez ici deux agriculteurs enfin l'agriculteur et son agricultrice qui en fait ébouillante pied par pied avec une petite bouilloire les larves de pyrale alors ça marchait très bien c'était un moyen de baisser les populations mais vous comprenez très bien que c'est un travail extrêmement fastidieux sûrement pas facile à réaliser et il y avait dans les villages des chantiers d'ébouillantage donc on rassemblait tous les gens disponibles pour venir ébouillanter pied par pied les pieds de vigne voilà je crois qu'il y a encore un autre Alain Alain ah il est long voilà alors non tu peux revenir pardon et puis le dernier dernier exemple que je vous ai mis c'est non tu peux revenir non dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens dans l'autre sens ouais voilà donc vous voyez ces enfants ici avec leur institutrice en train de ramasser des doriforts et donc c'était les chantiers de ramassage des doriforts mais il y a eu de la même façon le ramassage des hannetons il y a eu voilà des chantiers de ramassage manuel si je peux dire pour se débarrasser des insectes alors j'ai posé la question l'autre fois à une école dans laquelle je suis intervenu auprès de jeunes de CM2 j'ai redemandé s'ils étaient d'accord pour ramasser des insectes dans les plants dans les cultures et la plupart m'ont dit oh non c'est trop dégoûtant voilà donc ce qu'on faisait dans les années 1940 on ne le ferait plus maintenant alors il y a eu aussi tout un tas de techniques physiques mais bon là je vais passer rapidement le fait d'utiliser des outils pour se débarrasser des nids d'insectes pour nettoyer les branches des arbres fruitiers et puis le dernier recours c'était bien évidemment l'arrachage et si vous avez sur la droite un chantier d'arrachage de vignes contaminés par le phylloxéra alors les techniques physiques on en utilise toujours et de temps en temps on est même obligé d'y recourir parce qu'on n'a pas d'autre solution vous avez ici des vergers de pommiers en France qui sont sous des bâches des bâches aérées mais qui ne laissent pas passer les gros insectes en tout cas et qui sont donc des filets qui sont mis en place pour protéger la culture de pommiers des attaques de carpocaps je vous ai dit tout à l'heure que le carpocaps avait développé des résistances à tout un tas d'insecticides et donc voilà un des moyens de contourner l'utilisation d'insecticides c'est d'avoir ces bâches installées alors bien évidemment c'est des installations qui sont coûteuses qui sont compliquées à mettre en oeuvre qui nécessitent des investissements importants et qui posent quelques problèmes aussi alors a priori moins que ce qu'on craignait au départ de climat au niveau des plantes notamment d'augmentation de l'humidité ça a l'air de plutôt bien se passer mais c'est un investissement coûteux ensuite il y a l'utilisation des pièges colorés ou des pièges lumineux ou des pièges alimentaires ou des pièges sexuels qui consistent à essayer de capturer le maximum d'insectes pour les retirer de la circulation si je peux dire et malheureusement ces pièges pour la plupart sont pas du tout sélectif c'est à dire qu'on capture tout donc quand on reproche des fois aux insecticides de ne pas être très sélectif les pièges c'est souvent encore pire là on capture tout ce qui passe à côté la résistance fariétale c'est une des voies de lutte contre les insectes ici vous avez la solution qui a été trouvée pour le phylloxéra l'excellente solution qui a été trouvée pour le phylloxéra de la vigne avec le greffage tu peux revenir le greffage sur les vignes le greffage sur des plans des porte-greffes américains donc qui étaient résistants au phylloxéra et la plupart des vignes en France sont toujours greffées sur des porte-greffes américains parce que le phylloxéra n'est pas parti il est toujours là mais sans ce greffage on aurait beaucoup de mal à avoir le vignoble actuel alors ensuite il y a des recherches de résistance variétale un peu physique si je peux dire vous avez sur le côté un puceron qui est sur des sur des plantes tomates qui sont des plants un peu hirsutes et vous voyez ces espèces d'excroissance sur la feuille de tomate qui fait que le puceron n'arrive pas à piquer la plante donc voilà ça c'est des méthodes de lutte par sélection variétale qui peuvent être intéressantes il y en a très peu pour l'instant et puis le dernier qui est quand même un grand succès ici en France c'est la lutte contre la cécidomie du blé qui a été trouvé pour lequel il a été trouvé un gène de résistance tout à fait intéressant qui empêche les larves de se développer enfin elles ne trouvent pas leur nutrition adéquate et elles se développent elles n'arrivent plus à se développer sur le blé et ça ça a été un peu par par hasard dans des programmes de sélection mais il se trouve que ce gène de résistance qui a donc été découvert permet de s'affranchir maintenant de cette cécidomie et la plupart des nouvelles variétés françaises de blé si je ne me trompe pas sont maintenant sélectionnées avec ce gène de résistance alors bien évidemment la lutte biologique ça fait partie alors c'est pas nouveau la lutte biologique c'est des travaux tu peux passer je crois qu'il y a encore deux trois images avec par monsieur Riley donc qui a été qui a fait un travail sur une cochenille une cochenille américaine qui mettait en péril les productions d'agrumes aux Etats-Unis et il est allé chercher son prédateur naturel en Australie enfin lui ou ses collègues et en fait il a réussi avec cette petite coccinelle que vous voyez sur la droite il a réussi à limiter les populations de la cochenille qui menaçaient les orangés américains et ça a été le premier très grand succès de lutte biologique puisqu'il a sauvé en fait le verger d'agrumes américains grâce à ça ça a été ensuite déployé partout dans le monde parce que cette cochenille que vous voyez la cochenille australienne des agrumes en fait était présente un petit peu dans tous les tous les vergers d'agrumes du monde et cette méthode de lutte s'est vraiment propagée c'est un grand succès mondial et ça a donné l'idée de développer l'idée de lutte biologique existait déjà par avant mais on n'avait pas de démonstration vraiment spectaculaire et là ça a vraiment donné un coup de booster à l'utilisation de la lutte biologique contre les insectes la première station de lutte biologique en France date de 1912 à Valbonne et donc il y a toujours des équipes de recherche d'ailleurs autour de Valbonne qui continuent à travailler sur la lutte biologique après il y a eu une longue période de tâtonnement parce qu'en fait la lutte biologique il ne faut pas se faire d'illusions ce n'est pas toujours des coïncidences très favorables comme ça il y a beaucoup de ravageurs des cultures françaises pour lesquelles il y a eu des tentatives de lutte biologique mais malheureusement infructueuses parce que la lutte biologique nécessite énormément d'études d'écologie et de biologie avant d'être un succès la lutte biologique en France c'est un succès en serres très nettement je pense la plupart des serres de production agricole sont en lutte biologique avec des insectes auxiliaires un très grand succès aussi en France de la lutte biologique c'est la réintroduction des triflodromes alors c'est cette petite araignée que vous voyez en bas la deuxième photo la réintroduction des triflodromes dans les vergers et dans les vignes et ça ça a complètement changé le profil de protection des vergers et des vignes moi quand j'ai commencé mon activité les agriculteurs utilisaient systématiquement des acaricides pour lutter contre les acariens ravageurs de la vigne et les acariens ravageurs des vergers la réintroduction des triflodromes qui s'est faite grosso modo dans les années 80-90 depuis le marché acaricide en France a quasiment disparu il y a encore quelques spots mais il a pratiquement disparu grâce à cette réintroduction qui à mon avis est l'un des plus grands succès de la lutte biologique et quelqu'un a son micro il dit il faudrait couper votre micro on peut y couper donc alors tu peux revenir sur la slide précédente excuse moi voilà et puis alors il y a deux autres succès il y a le succès de l'utilisation des trichogrammes contre la pyrale du maïs vous avez cette petite guêpe ici qui est sur une ponte de pyrale qui est en train de pondre sur les oeufs de pyrale et la mise au point de cette méthode de lutte a nécessité de longues longues années de recherche mais il faut reconnaître qu'un tiers des zones actuellement concernées par la pyrale du maïs sont protégées grâce à cette petite guêpe grâce à ces trichogrammes donc à la fois commercialement et techniquement c'est vraiment un grand succès et puis le dernier c'est l'introduction de cette petite guêpe que vous voyez qui s'appelle néodrinus tiflocibé qui est une petite guêpe que nos collègues de l'INRA ont été chercher à l'autre bout du monde pour lutter contre un ravageur qui avait été introduit qui avait commencé à poser des problèmes sérieux qui s'appelle Metcalfa sur la vigne notamment et en fait l'introduction de cette petite guêpe a permis de limiter alors Metcalfa est toujours là la petite guêpe était toujours là aussi mais ça n'est plus un problème économique important et donc vraiment donc il y a des succès de lutte biologique mais il faut savoir que derrière tous ces succès de lutte biologique il y a des très très longs travaux sur l'écologie et sur la biologie de ces organismes et puis j'aime bien cette photo c'est la débrouille astucieuse donc c'est une brave dame qui est en train alors c'est une vieille photo qui est issue d'un livre qu'on a fait avec mon collègue Jean-Louis Bernard et mon collègue Christian Bain sur l'histoire de la protection des cultures et vous voyez cette dame en fait je ne sais pas si vous voyez bien elle a une culture de choux et en fait cette culture de choux elle a mis des piquets avec des coquilles d'œufs au dessus alors ça peut paraître farfelu mais en fait c'est assez astucieux en fait elle savait que les pyrides du chou avaient tendance à pondre sur des des supports de couleurs un peu jaunâtres et donc elles pondaient plus facilement sur les coquilles d'œufs que sur les feuilles et donc c'était un moyen d'enlever les œufs de réduire disons la pression du ravageur dans ces cultures de choux donc voilà il faut savoir que les agriculteurs alors après il fallait jeter les coquilles ou les brûler je ne sais pas ce qu'elle en faisait exactement mais j'ai trouvé ça c'est une méthode de lutte tout à fait astucieuse c'est la débrouille astucieuse alors ensuite bien évidemment le recours à la chimie d'une manière générale alors au départ ça a été de la chimie végétale et puis de la chimie minérale ensuite et en fait on a des exemples en 1500 avant Jésus-Christ on utilisait déjà le neem qui en fait actuellement fait un petit peu parler de lui parce que ça reste un des produits utilisés en agriculture biologique un des insecticides utilisés en agriculture biologique on pourra discuter dans les questions si ça vous intéresse de l'avantage et de l'inconvénient d'une aime mais donc c'est un vieux des vieux produits l'épirètre donc on est à l'épirètre hinoïde maintenant mais l'épirètre est utilisé en 500 avant Jésus-Christ Aristote avait déjà mentionné le rôle de l'huile pour lutter contre les insectes en 350 avant Jésus-Christ les romains utilisaient les bords blancs les tribus d'Amérique du Sud d'Arothénone et puis la Quintinie qui était le jardinier de Louis XIV avait déjà testé le jus de tabac pour lutter contre le tigre du poirier alors ça n'avait pas très bien marché mais ils avaient déjà l'idée d'utiliser toutes ces substances médicinales qui étaient utilisées en médecine humaine la plupart pour essayer de combattre ces insectes nuisibles soit dans les cultures soit dans les denrées stockées ensuite on est parti au 19e siècle le début de la chimie proprement dite avec c'était pour vous dire à quel point les gens étaient désespérés avec les insectes on a commencé à utiliser des sels d'arsenic l'acide cyanhydrique qui était un truc absolument épouvantable puisque vous savez que en fait c'est un gaz qui sert à tuer les insectes mais pas que les insectes puisque c'est extrêmement dangereux pour l'homme et donc les gens qui appliquaient l'acide cyanhydrique en fait avaient des techniques pour enfermer le cyanure dans du papier le jeter dans l'eau pour que ça se dissuie et surtout se sauver très vite pour ne pas être intoxiqué donc c'était quand même des méthodes d'application très particulières je ne vous parle pas des utilisations d'arsenic qui des fois dépassaient un petit peu l'utilisation insecticide le fluorure qui ont été beaucoup utilisés notamment la cryolite qui était utilisée comme appare contre tout un tas d'insectes donc chimie minérale chimie végétale alors avec ça tout le monde faisait un petit peu ses touilles tout le monde avait ses recettes alors je vous en ai mis une là c'est pas la peine de tout lire mais ça ressemble à une recette de cuisine grosso modo vous prenez un kilogramme de soufre deux kilogrammes de tabac 100 grammes d'aloe 2500 grammes de feuilles de noyer et puis quelques gousses d'ail parce que bon on a toujours pensé que l'ail était très intéressant et donc vous voyez ça ressemble plus à une recette de cuisine alors chacun avait ses recettes publiait ça dans les journaux en disant c'est formidable j'ai réussi à me débarrasser de telle ou telle bestiole en faisant le mélange voilà x ou y alors tout ça ça s'est quand même un peu rationalisé avec au 19ème siècle les goudrons de houille qui ont été pas mal travaillés notamment contre les altises l'arrivée du sulfure de carbone alors sulfure de carbone c'était aussi une aventure donc le sulfure de carbone c'est du disulfure de carbone en fait qui en fait était utilisé comme gaz c'est un liquide qui en fait quand il est mis en température enfin se diffuse comme gaz et intoxique tout un tas d'insectes alors vous avez sur la photo de droite des sulfuristes donc vous avez le monsieur qui a un palinjecteur dans lequel il a du sulfure de carbone et il l'injecte dans le sol il faut savoir qu'il fallait à peu près 30 000 injections comme ça par hectare qu'au mieux deux ouvriers faisaient 3000 injections par jour et qu'en plus il ne fallait surtout pas qu'il y ait d'étincelles parce que ce sulfure de carbone a un inconvénient c'est qu'il a tendance un peu à exploser et donc quand nous avions un sol avec des silex par exemple il fallait faire très attention entre le palinjecteur le silex le sulfure de carbone pour ne pas être aussi pulvérisé que les insectes ensuite sont arrivées les grandes découvertes le DDT c'est sur la slide précédente excuse-moi Alain je te fais travailler où en fait le DDT en 1939 a été remis au bout du jour en fait c'est un produit qui avait été découvert en 1873 mais ses propriétés insecticides n'étaient pas connues et donc c'est Herman Muller qui est Paul Herman Muller qui a découvert les propriétés insecticides du DDT en 1939 et je le raconte dans mon livre Churchill dans les mémoires dit que la guerre du Pacifique a en grande partie été réussie grâce à l'utilisation du DDT et puis d'un antipaludéen qui a permis aux troupes américaines de prendre l'avantage sur les japonais qui n'étaient pas équipés de ces moyens de lutte contre la malaria et puis à côté vous avez monsieur Dupire qui avait remis au bout du jour l'utilisation du lindane lindane qui est un produit organochlorique qui a été utilisé pendant très longtemps en France voilà donc on peut continuer peut-être alors ça c'est l'évolution des insecticides un petit peu dans le temps alors c'est très grossier l'état d'introduction c'est un peu en grosse tranche donc c'est simplement pour vous donner une idée et ce qu'il faut retenir je crois de ce tableau c'est que vous voyez l'apparition c'est grosso modo 1940 les premiers insecticides vraiment utilisés organophosphorés et on était à 1500 grammes de produits par hectare ce qui est des doses qui maintenant ferait dresser les cheveux sur la tête les organochlorés pareil 1500 grammes carbamate 1500 grammes aussi à peu près et puis ensuite on passe sur vous voyez il y a eu un gros décrochement avec l'arrivée des pyrétrinoïdes dans les années 70 où on passe sur des produits qui étaient entre 10 et 100 grammes par hectare et actuellement on a des produits alors ça varie suivant les familles mais vous voyez qu'on est plutôt autour de la centaine de grammes voire moins donc il y a eu un effort considérable sur la réduction des doses je vous ai mis en rouge les régulateurs les inhibiteurs de croissance c'est une famille auxquelles on a cru beaucoup parce que on se disait tous les autres produits sont des neurotoxiques ils vont agir sur le système nerveux des insectes or le système nerveux des insectes il est très proche du système nerveux des mammifères et donc de l'homme avec tous les risques que ça entraîne et ça fait très longtemps qu'on essaye de sortir de ces produits neurotoxiques Philippe il faut que tu coupes ton micro et donc les régulateurs de croissance et les inhibiteurs de croissance d'insectes agissent sur des mécanismes qui sont spécifiques pas que des insectes mais des arthropodes des mécanismes qui n'existent pas chez l'homme et chez les mammifères et donc ça paraissait être une voie très intéressante de sélectivité de ces produits finalement on s'aperçoit qu'ils ont d'autres inconvénients ils sont compliqués à utiliser et ils n'ont pas eu le succès mondial que l'on attend on peut passer à la suivante donc voilà ça c'est ce que j'ai expliqué alors en fait cette chimie elle a apporté vraiment un progrès considérable et il y a eu des excès des excès liés à à la facilité d'emploi alors vous avez sur le côté vous voyez des gens qui sont juchés sur un tracteur avec des lances pour pulvériser alors je ne sais plus ce que c'était c'était un organoploré non ça devait être les ptachlores ou des trucs comme ça et c'est un film qui est tout à fait stupéfiant quand on le regarde maintenant que vous pouvez trouver dans les archives de l'INA si vous tapez Anton et Trépanie parce que ça s'est passé à Etrépanie dans le Vexin si vous tapez Anton et Trépanie vous avez ce film de cette campagne qui a été menée contre les hannetons où vous voyez des gens qui allègrement pulvérisent les haies les chants les spectateurs les journalistes tout le monde y a droit y compris avec la cigarette à la bouche puisqu'à l'époque la cigarette était classique voilà donc c'est vraiment ça illustre ces excès cet enthousiasme par rapport à ces produits et donc on s'est retrouvé avec des et c'est lié aux betteraviers ça Alain je te vois commenter c'est les betteraviers qui voilà et donc ces excès ont créé des nouveaux problèmes je vous ai parlé des acariens notamment les problèmes d'acariens viennent en grande partie de ces excès notamment sur les organophosphorés la bioaccumulation des organochlorés dans tous les compartiments de l'environnement et malheureusement quand on regarde actuellement les résultats de ATMO donc qui est l'agence qui suit la qualité de l'air on retrouve des organochlorés encore dans l'air actuellement alors qu'ils sont interdits depuis très longtemps les préoccupations environnementales qui en ont découlé et puis bien évidemment les préoccupations sur la santé des utilisateurs des consommateurs alors tout ça ça a amené à une révision complète de cette utilisation un petit peu anarchique qui avait été dénoncée dès le début des années 50 et donc on est arrivé à un besoin d'amélioration constante des doses des modes d'application des connaissances sur les effets non intentionnels et avec le développement de ce qui s'est appelé la lutte intégrée puis plus tard la protection intégrée alors ça a commencé en verger de pommiers essentiellement et l'objectif au départ c'était de diminuer les risques de résistance d'éviter l'augmentation du nombre de traitements parce que c'était la course à l'échalote chaque année on rajoutait un traitement ensuite diminuer bien évidemment les résidus de pesticides dans les produits récoltés et puis maintenir la stabilité de l'entomophone il y avait déjà cette idée de dire il y avait aussi des insectes utiles donc on ne peut pas s'amuser à tout détruire il faut essayer de respecter ces équilibres et donc ce principe de protection intégrée des plantes a ensuite été adopté au niveau international par la FAO et par l'OILB et maintenant elle est dans la réglementation européenne et dans la réglementation de tous les pays européens et elle consiste justement à mettre en oeuvre un ensemble de méthodes pertinentes sur les plans économiques écologiques et économiques écologiques et je ne sais plus le dernier bon tout ça pour vous dire que ça conduit à une amélioration constante des insecticides alors sur les doses sur la toxicité les toxicités se sont considérablement améliorées sur la sélectivité on a les insecticides de tuto ça n'existe plus à ma connaissance sur les modes d'application sur aussi alors les modes d'application on est passé aussi des applications généralisées quand je vous parlais du lindane tout à l'heure le lindane s'appliquait sur l'ensemble de la surface de la parcelle petit à petit on est arrivé à dire ben non mais il n'y a peut-être que l'arrêt de semis à protéger on n'a pas besoin de tout traiter et puis après on est passé assez rapidement avec les nouvelles molécules à des traitements de semences donc extrêmement localisés pour éviter d'avoir à pulvériser des produits qui ont de toute façon toujours des effets non intentionnels de pulvériser ça partout la systémie ça ça a été une recherche aussi régulière l'idée de la systémie elle est très décriée actuellement moi je suis un fan de la systémie ou au moins de la translaminarité c'est à dire l'idée de faire rentrer le produit dans la plante pourquoi ? parce que quand on a des produits contacts qui sont en surface des plantes tous les insectes sont concernés qu'ils soient utiles ou qu'ils soient ravageurs tous les insectes vont être en contact avec le produit dès l'instant où le produit est à l'intérieur de la plante il n'y a plus que les insectes qui vont consommer la plante qui vont être concernés on préserve de cette manière là une grande partie de la faune auxiliaire et donc je pense que ça ça a été un grand progrès c'est un grand progrès dans lequel il faut continuer et puis des pertes de molécules par lessivage par évaporation etc voilà donc la systémie ou la translaminarité c'est à dire l'idée de faire rentrer le produit dans la plante est vraiment une voie de progrès extrêmement intéressante ensuite l'ingestion plutôt que le contact c'est à dire des produits qui vont être agir par ingestion plutôt que par contact là aussi ça permet de préserver toute une faune qui ne va pas ingérer la plante qui a été protégée et puis le dernier point c'est qu'on a de plus en plus d'insecticides qui sont issus de fermentation de micro-organismes donc là il y a une voie de recherche extrêmement intéressante pour découvrir des nouvelles molécules à partir de fermentation et qui intéresse aussi les processus industriels puisque les processus de synthèse d'insecticides sont des processus qui nécessitent de la logistique des infrastructures de la formation qui sont souvent très compliqués alors que les insecticides issus de fermentation de micro-organismes on a besoin de savoir faire de la fermentation ce qui est une technique en soi je ne veux pas dénigrer la fermentation mais qui quand même sur le plan industriel est beaucoup plus simple que la synthèse chimique donc voilà ça c'est pour illustrer alors je vous ai dit je ne vais pas revenir sur les insecticides restants ces insecticides restants viennent s'ajouter si tu cliques encore une fois le biocontrôle dont on parle actuellement donc avec les insectes auxiliaires on en a un petit peu parlé le bacillus thuringiensis qui reste un insecticide intéressant les virus quelques champignons pathogènes d'insectes on commence à parler de levure aussi pour lutter contre les insectes et puis tout ce qui est phéromones sexuelles donc ce sont des techniques de biocontrôle qui viennent en complément des insecticides des quelques insecticides qui restent alors la question c'est demain demain que va-t-il se passer alors moi je pense mais bon ça n'engage que moi que la première chose c'est qu'il faut qu'on améliore la compréhension de la communication des insectes les insectes communiquent entre eux mais ils communiquent aussi avec la plante un insecte ravageur d'une plante il a besoin de reconnaître sa plante donc il y a des échanges chimiques qui se font pour cette communication entre la plante et l'insecte alors ces méthodes de communication entre les insectes je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'efforts qui soient faits pour les comprendre de façon à pouvoir travailler sur ces techniques-là alors les phéromones commencent à être bien connues vous avez là-haut monsieur Fabre qui en fait avait soupçonné l'idée des phéromones vous savez que pendant très longtemps les insectes on se disait mais les insectes ne peuvent pas sentir puisqu'ils n'ont pas de nez donc ils ne peuvent pas sentir sauf qu'ils sentent avec leurs antennes alors ça Fabre l'avait un petit peu subodoré si je peux dire et donc il avait découvert le principe des phéromones qui ont ensuite été identifiés beaucoup plus tard mais les phéromones qui permettent aux insectes de même espèce de communiquer entre eux donc les mâles de reconnaître les femelles etc ensuite les allomones donc des substances qui sont émises par les plantes produites par les plantes pour se défendre contre les insectes alors vous avez on connaît la nicotine fait partie de ces allomones l'azadiractine en est une donc ça c'est le nem l'arothénone l'épirétrine tout ça sont des substances qui sont produites par les plantes qui leur permettent de repousser les insectes alors on en connaît quelques-unes on connaît les plus importantes si je peux dire mais il y en a des tas d'autres ensuite les chéromones les chéromones alors si tu cliques encore un coup je crois voilà lorsqu'une plante est attaquée vous avez en bas une chenille qui s'attaque à du maïs la plante va émettre des signaux qui vont attirer les insectes auxiliaires contre l'agresseur de la plante et donc là c'est pareil il y a énormément à découvrir pour favoriser l'action des auxiliaires en utilisant ces signaux chimiques et puis le dernier point c'est ces relations d'attraction et de répulsion par des composés organiques volatiles qui sont émis par les plantes et qui permettent aux ravageurs de reconnaître les plantes voilà alors tout ce travail sur la communication entre insectes entre eux et insectes et plantes je pense qu'il y a un vaste champ de recherche qui permettra de changer la façon de gérer ces populations d'insectes ravageurs et donc il y a des travaux alors je crois qu'il y en avait un petit peu avant il y avait une slide avant si je ne me trompe pas voilà donc il y a déjà un très grand succès dans les méthodes de protection des plantes c'est tout ce qu'on appelle la confusion sexuelle alors je vous ai mis ici quelques exemples les systèmes de piégeage les systèmes de confusion et moi je suis admiratif devant tout le travail qui a été fait sur la confusion vous savez que plus de la moitié des vergers d'Europe sont protégés en confusion maintenant donc commercialement c'est devenu un progrès considérable et alors il y a un avantage énorme par rapport aux demandes sociétales actuellement c'est que la confusion vous l'installez vous n'utilisez pas de pulvérisateur en fait les gens le grand public ce qu'il ne veut plus voir c'est des pulvérisateurs et la confusion répond tout à fait à cette d'une part c'est efficace donc ça répond aux demandes des agriculteurs c'est facile à mettre en oeuvre grâce à tous les travaux qui ont été faits pour la mise au point des méthodes d'application et surtout ça répond à cette demande sociétale de ne plus utiliser de pulvérisateur dans les champs donc ça c'est pour moi un grand succès alors en vigne c'est un peu moins développé pour l'instant mais ça vient je crois qu'on doit être à 20% du vignoble à peu près qui est en confusion donc c'est à la fois un succès sociétal commercial épitéchnique aussi il faut quand même rendre à César ce qui est à César alors il y a tout un travail d'adaptation du métabolisme des plantes je pense comme je vous l'ai dit les insectes ont besoin de reconnaître les plantes pour pouvoir savoir si elle est occupée ou pas donc ouais si tu cliques encore et par contre on sait qu'il y a des substances par exemple qui sont le glucose inalate qui est dans le colza et répulsif de tout un tas de ravageurs généralistes mais par contre il est attractif de certains spécialistes donc vous voyez on comprend bien que si on connaît ces molécules si on arrive à les gérer vous pouvez attirer ou repousser certains ravageurs on sait que les exudas racinaires de certaines plantes vont attirer les topins et plus certains que d'autres donc là aussi il y a tout un travail sur les exudas racinaires et puis il y a un travail qui est remarquable en ce moment qui est mené par une société une start-up en France qui s'appelle Agriodor Agriodor suite aux travaux qui ont été faits à l'INRA sur les composés volatiles qui sont émis par les gousses de févrole et qui indiquent à la bruche le bon moment pour venir pondre et on comprend bien que si ces composés volatiles on arrive à les synthétiser à les produire on peut envoyer les bruches pondre sur des plantes n'importe où enfin en tout cas pas sur les févroles on comprend bien qu'on a tout un tas de leviers de communication entre les insectes et les plantes de la même façon on a des productions de kéromones qui vont attirer les auxiliaires on sait que le bêta-glucosidase dans la sécrétion orale des larves de pierris donc de la pierrite du chou libère des composés organiques qui vont attirer les micro-hyménoptères parasitoïdes et puis le dernier moi c'est un truc auquel je crois beaucoup les pucerons vous savez que les pucerons quand on les titille un peu ils se mettent dans une colonie de pucerons si vous en titillez un tous les autres vont s'en aller donc ça veut dire qu'il y a un signal qui est émis par celui qui a été embêté vers les autres pour lui dire attention il y a un danger c'est un peu comme les rats c'est comme les hommes je pense aussi ça existe chez eux et donc ça a été ça a été bien étudié il y a une substance qui s'appelle le E-bêta-pharnésène qui est une substance d'alerte des pucerons et cette E-bêta-pharnésène est synthétisée par une solanacée sauvage qui s'appelle Solanum bertoldi et qui confère une résistance aux pucerons et le gène de production de ce E-bêta-pharnésène en fait est connu maintenant a déjà été transféré à la rabette dans un premier temps et puis maintenant au blé de façon à ce que le blé produise cette phéromone d'alerte alors ça marche en labo ça marche pas bien encore en plein champ mais ça viendra j'imagine et donc le blé qui produit cette phéromone d'alerte bien évidemment n'est plus attractif pour les pucerons alors il faudrait faire la même chose pour la betterave et qui plus est ce blé qui n'est plus attractif pour les pucerons en plus il attire les prédateurs de pucerons donc c'est un effet qui se coule un double effet un peu et donc là il y a vraiment des voies de recherche extraordinaires auxquelles je crois beaucoup et je pense que l'avenir de la lutte contre les insectes passe par ces méthodologies là voilà ça c'est les illustrations des pucerons et puis après on peut s'amuser dans tous les sens c'est à dire que vous avez des appâts chimiques pour des piégeages de masse vous avez ce qu'on appelle les stratégies push and pull alors push ça veut dire on les repousse du champ et puis pull ça veut dire on va les attirer ailleurs que dans le champ donc on peut combiner tout ça il y a les systèmes ce qu'on appelle attract and kill c'est à dire on va attirer l'insecte et puis on va mettre un piège qui va le tuer et puis il y a les stratégies encore plus complexes qui est push pull et kill où on fait des stratégies d'attract and kill et en plus on rajoute des répulsifs donc on peut vous voyez avec ces et donc moi je pense que maintenant la guerre contre les insectes ça va être une guerre de communication ça ne va plus être une guerre de destruction ça va être une guerre de communication voilà et je crois que je dois arriver au bout alors vas-y oui c'est ça c'est là et encore un peu je crois je suis un fan de la ligne donc voilà alors j'ai survolé ce qu'il y a dans le bouquin c'est beaucoup plus précis enfin en tout cas je l'espère dans l'ouvrage qui a été réalisé moi je voudrais remercier avant tout mes collègues qui m'ont aidé pour cet ouvrage donc il y a Franck Garnier qui m'a aidé pour la préface Frédéric Marion-Paul qui est un grand spécialiste de la communication chimique entre les insectes qui m'a qui a fait la postface et qui m'a beaucoup conseillé mon ami Jean-Louis Bernard qui a relu et qui a corrigé tout un tas de fautes Léon Guéguen aussi et puis Catherine Regnaud qui est dans l'auditoire qui a coordonné tout ça d'une main de maître et sans qui je n'aurais pas pu réaliser cet ouvrage voilà donc je les remercie du fond du cœur et je vous remercie pour votre attention Merci André pour cette présentation tout à fait intéressante et surtout ce qu'on peut noter quand même c'est ces perspectives peut-être quasiment géniales qui vont nous permettre peut-être d'arriver à continuer à produire à améliorer la production agricole jusqu'à ne plus avoir à utiliser en quelque sorte de pulvérisation aérienne et uniquement parce que tu disais par des confusions des produits qui confondent justement les insectes qui permettent de les éloigner et de les capturer donc c'est vraiment moi j'avoue je trouve ça génial et malheureusement je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui est fait et ce qu'on entend n'est pas encore dans les médias puisque dans les médias l'agriculture en quelque sorte elle est considérée comme étant toujours dans les années 60 70 80 bref on n'arrive pas à suffisamment valoriser tous ces projets qui sont faits le fait que par exemple de la façon c'est pas connu non plus donc je ne sais pas comment en faire mais je crois que on parle de communication avec les insectes donc je ferais qu'on parle de la communication avec les humains parce que tout ceci justement n'est pas suffisamment connu et si des ouvrages comme ça permettent d'améliorer cette communication et bien c'est en nous est-ce qu'il y a des questions de la part de nos auditeurs qui sont donc en vivieux oui Catherine je te passe la parole merci donc je voulais d'abord féliciter André pour cet exposé très pédagogique André tu es un conteurné je vais dire que tu ne m'as rien appris parce que tout ça je le sais et comme tu le sais aussi j'ai publié des livres sur le sujet donc j'ai revu tout mais alors d'une façon exposée d'une façon très pédagogique et d'ailleurs pendant ton exposé j'ai tweeté que tous les profs de biologie et d'agro devaient s'inspirer de ton exposé tellement c'était passionnant et tellement il était bien illustré alors j'avais deux petits points à signaler d'abord tu as dit les japonais ne connaissaient pas pendant la seconde guerre mondiale le DDT et pour cause le DDT avait été offert par donc Muller qui avait découvert les propriétés insecticides et qui via Siba qui travaillait pour Siba à cette époque là l'avait donné à l'armée américaine et était classée par l'armée américaine secret défense et donc à partir de là personne ne savait quelle était cette poudre blanche que l'on remettait par exemple au sous-marinier pour éviter les poudres dans les sous-marins c'était la poudre magique voilà on ne savait pas donc effectivement les japonais étaient bien loin de savoir que c'était du DDT voilà et puis par contre alors deuxième une remarque aussi je bon bien sûr ton exposé est centré sur les insectes et les insecticides mais je crois qu'en dehors des méthodes alternatives comme les médiateurs chimiques les allomones les kéromones que tu as bien détaillé il y a quand même toute une réflexion sur l'agriculture à la fois numérique et à la fois donc de précision et à la fois donc l'amélioration des méthodes d'épandage pas simplement de faire de la confusion qui est de faire juste des pulvérisations des mini pulvérisations ou autres qui seraient justement aux endroits précis où il y a des atteintes donc je pense que là il faudrait peut-être moduler et puis un petit peu cet exposé pour montrer parce que moi je ne suis pas sûr que les techniques de médiateurs chimiques sont très spécifiques c'est leur force mais c'est aussi leur inconvénient et donc ça veut dire qu'il faut multiplier les interventions et donc ça veut dire aussi qu'il est très important d'avoir des bulletins d'information de la situation parasitaire sur les parcelles dans un endroit donné voilà donc c'était un petit commentaire que je voulais apporter et je voulais te féliciter pour la qualité de cet exposé et puis je voulais aussi souhaiter une bonne une bonne diffusion du livre donc que tout le monde qu'il soit diffusé parce qu'il le mérite et puis aussi rappeler notre collaboration avec Jean-Louis Bernard avec Bernard Ambolet notamment et aussi notre ami le microbiologiste à la bouvette dans le livre Santé du végétal que nous avons publié il y a trois ans ensemble voilà est-ce que commentaire oui non ben écoute merci beaucoup Catherine je suis d'accord avec toi sur les questions de techniques d'application d'accompagnement des agriculteurs des modes d'application notamment à travers des outils d'aide à la décision par exemple donc effectivement ça fait partie d'une réflexion beaucoup plus globale c'est vrai que je ne suis pas rentré dans ces détails-là ce ne sont pas des détails je ne suis pas rentré dans ce volet-là parce que ça nous entraînait un peu trop loin me semble-t-il mais je suis tout à fait d'accord que tout ça ça doit être accompagné par la modernisation des outils de décision et d'application ce que je voulais dire c'est que dans les techniques d'application moi ce que j'avais trouvé c'est ce qui me semblait être quand même le fin du fin c'est la protection de semences arriver à protéger les cultures au moins en début de cycle grâce à la protection de semences ça a été un progrès tout à fait considérable alors ça avait commencé avec les carbamates ça a été poursuivi ensuite avec les néonicotinoïdes et ça a été vraiment une révolution pour les agriculteurs parce que ça évitait là aussi l'utilisation de pulvérisateurs ça n'ajoutait pas dans les opérations de travail dans les champs et ça permettait des protections qui faisaient le démarrage dans des bonnes conditions de la culture et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que cette technique d'application était tellement fantastique qu'elle a été adoptée unanimement si je peux dire et très facilement il n'y a pas eu besoin de donner beaucoup d'explications aux agriculteurs pour qu'ils s'emparent de cette technique est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres commentaires monsieur Poincenet oui bonjour je m'associe au remerciement précédent pour André ton exposé a rajeuni un agent de la SRPV canal historique du siècle passé ravi de te voir Didier oui moi aussi tout ce qui a été dit je le vois au quotidien dans la Champagne où je réside où effectivement la confusion sexuelle a éradiqué tous les acaricides il n'y a plus les typhodromes ont fait le ménage la confusion sexuelle a éliminé les chenilles par contre tu l'as dit c'est un vrai progrès pour les zones de non-traitement et là actuellement les vignobles sont concernés par une étude de Pestirive qui est lancée par l'ANSES et Santé publique France ça va être un vrai sujet de débat comme tu l'as dit on a assisté chemin faisant à la diabolisation du pélvérisateur et là les solutions que tu as évoquées ce matin sont un vrai progrès une vraie réponse offerte aux pratiquants je voudrais aussi signaler les progrès qu'ont été fait en Outre-mer tu n'as pas eu le temps de les évoquer ce matin avec le CGA j'ai eu l'occasion de faire des missions à la Réunion ce sont des territoires qui ont des choses à nous apprendre je citerai par exemple la réussite conjuguée du CIRAD avec comment dirais-je une société qui s'appelle la Coccinelle à la Réunion qui est une biofabrique d'auxiliaires et ils ont mis au point la lutte avec le Nesidiocoris volucère et dans un territoire aussi sensible que le sont les îles ce genre de progrès est magnifique et pour terminer on a parlé on a évoqué la notion de confusion alimentaire qui vient s'ajouter à la confusion sexuelle je l'ai vécu là aussi avec l'innovation chez des agriculteurs de Haute-marne qui ont lancé ce qu'on appelle les plans de compagne en justement en semant plein de culture dans le colza j'ai assisté à des semis où avec le colza il y avait 6 ou 7 autres variétés ça fait un bazar organisé dans lesquels les insectes nuisibles ne s'y retrouvent pas donc au passage les agriculteurs ont gagné en azote donc en même temps on a protégé l'eau c'est une ancienne agence de l'eau qui le dit et donc la biodiversité a été approuvée par les chasseurs et donc tout à l'heure on citait les 3 piliers du développement durable ce genre de technique est assez accessible on coche toutes les bonnes cases et donc je pense qu'il y a de réels je pense qu'on a parlé des champs de l'impossible CHANTS maintenant je pense qu'on entrevaut les champs du possible CHAMPS merci et on peut compléter par un commentaire écrit que vous avez fait je le cite selon Christian Wig l'odorat du chien est 100 fois supérieur à celui de l'homme celui des insectes 100 fois supérieur à celui du chien voient vers la confusion alimentaire voilà c'est ça très bien on va être tout à fait d'accord avec toi Didier bon parfait est-ce qu'il y a d'autres commentaires ici est-ce qu'il y a des Jean-François Jean-François comment ? vas-y Jean-François tu prends le micro là c'est Jean-François Molle qui est ici en présentiel mais aujourd'hui je voudrais aussi remercier la question de la pure présence sachant que le développement est tellement important de la réglomération de pointe on met en avant une chute vers des yeux qui pensent qu'il y a de la salle qui pensent que ce qui nous laisse perplexe mes chers la première élevée que j'ai vue c'est-à-dire que vous avez dans des marques de l'oeuvre allemandes et que le développement est-il préoccupé par des arguments du tout par sexe non par exemple est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de s'éveiller sur la douleur des insectes pour rien je vais essayer de répondre mais ça risque d'être un peu incomplet moi ça ne m'a pas choqué le résultat de l'étude allemande sur la réduction des insectes ce qui m'a choqué la première chose c'est le chiffre quand on annonce 75% d'insectes en moins personnellement je n'y crois pas et puis le deuxième point c'est la cause la cause qui a été ramenée immédiatement à l'agriculture intensive et sous-entendu les insecticides et alors à ça en général le public rajoute oui c'est vrai quand j'étais jeune on devait nettoyer le pare-brise X fois entre Paris et Lyon maintenant on n'a plus besoin de le nettoyer alors ça ça m'amène deux réflexions alors il y a une très belle analyse de l'étude allemande qui a été faite par notre collègue Philippe Stopp qui montre qu'en fait il y a un certain nombre de biais dans cette étude le premier biais c'est qu'il y a une surreprésentation d'une année dans cette étude qui est une année de fin de l'étude pas tout à fait de fin mais c'est une des dernières années c'est la surreprésentation de l'année 2014 et 2014 pour ceux qui se souviennent moi je suis apiculteur donc je sais que c'était une très mauvaise année pourquoi ? parce qu'on a eu un printemps très froid et pluvieux et ça c'est pas du tout favorable aux insectes donc l'année 2014 a été une année très faible en insectes pour cette raison climatique essentiellement et comme elle est surreprésentée dans l'étude ça exagère le niveau de réduction des populations d'insectes ceci dit ça veut pas dire que les insectes ont pas diminué en agriculture ils ont effectivement diminué sur les causes alors on parle des voitures moi j'aime bien quand on parle des voitures vous savez qu'il y a 40 millions de voitures en France une voiture écrase sur la route environ 1000 insectes par jour c'est à dire 40 milliards d'insectes par jour et moi je connais pas d'insecticide qui est capable de détruire 40 milliards d'insectes par jour donc honnêtement s'il fallait se prendre un responsable déjà de la réduction les voitures passeraient avant les insecticides ça c'est la première chose la deuxième chose qu'on sous-estime considérablement c'est la modification de la pollution lumineuse la pollution lumineuse perturbe considérablement l'activité des insectes vous voyez régulièrement dans les périodes estivales les insectes qui tournent qui s'épuisent à tourner autour des lampadaires et la pollution lumineuse en l'espace d'une cinquantaine d'années en France a considérablement évolué et moi il y a des études qui le montrent même dans des secteurs complètement en dehors des secteurs naturels on a des réductions de population d'insectes donc c'est quand même difficilement attribuable à autre chose enfin en tout cas aux activités agricoles et donc la pollution lumineuse a certainement un rôle extrêmement important dans ce domaine là et puis je termine avec les voitures et voilà c'est aussi l'aérodynamisme des voitures a considérablement changé Oui mais André est-ce que tu étais en train de dire que sur un sujet aussi important puisque derrière la diminution de la biomasse des insectes dans les milieux naturels il y a toutes les conséquences qui sont tirées à tort ou à raison sur la diminution de la quantité d'oiseaux alimentés par ces insectes donc ça prend une proportion d'impact sur la biodiversité qui est absolument phénoménale est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas plus d'études dans nos milieux agricoles de la quantité d'insectes sur la longue période donc éliminant des phénomènes de type 2014 et on n'a pas plus d'études sur les causes diverses réchauffement climatique modification des écosystèmes pollution chimique c'est quand même étonnant et pas plus de choses Oui oui c'est un vrai sujet bon c'est pas simple à organiser moi j'avais participé à des études dans les années 80 avec les collègues de l'ITCF à l'époque sur l'entomophone des céréales du bassin parisien et il y a des tas de données qui existent de cette époque on a fait relever tous les insectes présents dans les champs de céréales du sud de la région parisienne et donc on a ces données il faudrait les confronter à la même étude qui a été faite dans les années 2010-2008 dans ces eaux-là qui a été refaite sur les parcelles agricoles aussi d'à peu près la même zone et donc ça vaudrait le coup de comparer les deux ça n'a pas été fait c'est dommage parce que je ne crois pas qu'il y ait eu ce bouleversement et là je vais parler en ancien combattant moi quand j'ai commencé tous les céréaliers du bassin parisien en tout cas que je côtoyais utilisaient systématiquement du diméthoate donc diméthoate c'est un organophosphoré qui a un spectre d'activité extrêmement large c'était systématique on ne se posait pas la question chaque intervention on mettait un fongicide on mettait un coup de diméthoate en même temps ça ça a complètement disparu moi je ne connais plus aucun agriculteur qui fait ça maintenant d'abord le diméthoate est plus utilisable ça c'est une première chose mais même en dehors de ça la plupart des agriculteurs me disent nous les pucerons sur les céréales c'est rare qu'on ait des problèmes qu'on ait besoin d'intervenir à l'époque tout le monde intervenait sur les pucerons donc il y a eu une modification considérable qu'on ne mesure pas bien et moi pour quand même me balader un petit peu dans les champs de céréales honnêtement je vois plutôt une amélioration c'est à dire une augmentation en tout cas dans les champs après globalement au niveau comme je l'ai dit il y a d'autres facteurs de l'activité humaine la pollution lumineuse il y a un autre un autre point qui me tracasse beaucoup c'est la disparition des fleurs c'est à dire que dans les espaces agricoles il n'y a plus de fleurs or vous avez des tas d'insectes papillons etc qui sont floricoles donc dès que vous avez plus de fleurs vous n'avez plus de papillons faute d'alimentation et ça c'est un truc qui me tracasse quand vous vous baladez Didier pourra témoigner en Champagne si vous êtes une abeille et que vous cherchez une fleur à l'horizon des fois c'est un peu compliqué à trouver et donc tous ces insectes-là subissent malheureusement ce changement et là il me semble que l'agriculture a quand même aussi un effort à faire l'agriculture mais pas que tous les gens qui font de l'aménagement du territoire à refleurir les campagnes on trouve quand même qu'il y a un retour des coquelicots on n'en voyait plus du tout et on commence à en voir même dans des champs oui ce qui est un élément positif tout à fait on n'en voit pas tant que ça quand même mais bon il y a des années à coquelicots c'est vrai mais par contre en termes de communication pour reprendre ce que c'était Jean-François Molle effectivement il a fallu qu'on attende cette bataille sur le glyphosate pour qu'enfin on sache que le premier utilisateur de désherber en France est les sociétés d'autorout et non pas les agriculteurs bref juste pour compléter ce qu'a dit moi je suis quand même d'accord avec Jean-François il nous manque une étude fondamentale qui permet d'évaluer l'évolution je suis sûr qu'on va trouver une réduction de nombre d'insectes ça c'est certain mais pas de 75% alors j'ai vu qu'il y avait une deuxième étude qui est une étude beaucoup plus générale qui parlait d'un chiffre de 9% alors je ne sais pas entre 75 et 9 je ne sais pas où ça se situe mais en tout cas je suis assez d'accord avec toi on manque de ces données de base pour pouvoir comparer une situation d'il y a 50 ans et puis la situation actuelle et également de savoir qui est responsable est-ce que ce sont les agriculteurs la pollution lumineuse ou la pollution automobile voilà un exemple c'est ça aussi je vais donner la parole maintenant à Constant Lecœur notre secrétaire perpétuel qui voulait faire quelques commentaires et poser des questions j'imagine il fonctionne au micro oui c'est bon voilà donc ma première d'abord féliciter bien sûr je rejoins ce qu'a dit Catherine ce qu'a dit Didier ce qu'a dit Jean-François sur la présentation excellente de André Fougereau donc on a vraiment le féliciter féliciter aussi féliciter aussi parce que je crois que il ne faut pas chercher le bonnet de la fable et je pense que comme toujours c'est systémique c'est comment dans un système comment on est en train d'évoluer et je crois que le premier point quand même que tu as montré c'est la circulation des marchandises des personnes qui fait que voilà on est passé de 26 à 7,5 introduction nouvelle d'insectes de prédateurs etc donc soyons aussi là bien conscients que on est dans un monde qui a évolué et la monde qui nous vraiment nous expose davantage avec des conséquences d'ailleurs hier sur la génomie il y avait un exemple enfin pas un exemple des exemples qui montrait qu'on a au cours de l'histoire des plantes on a connu des extinctions et des extinctions pourquoi ? qu'on n'explique pas toujours avec ce qu'elles sont climatiques qu'est-ce qu'elles sont maladies et on retrouve aujourd'hui à nouveau cette exposition alors je reviens un peu sur le titre de ton ouvrage en insecticide insectifuge alors je m'attendais aussi davantage à comment on était évolu on avait évolué d'insecticide à insectifuge alors que quand je vois tes conclusions et tes évolutions t'es plutôt à montrer qu'on était davantage à l'écoute de la connaissance d'aujourd'hui de la connaissance de la nature de comportement on a parlé de communication on a parlé de relations plantes insectes relations insectes insectes et on voit que en fait pour rejoindre d'ailleurs une phrase de Léonard de Vinci que j'avais entendue à l'Institut de France par un des responsables un des sociétaires de section de l'Académie des sciences la phrase de Léonard de Vinci observe la nature là et la solution et on a passé sous silence le printemps silencieux de Rachel Carson que j'ai lu étant enfant mon père agriculteur avait ajouté cet ouvrage et Rachel Carson prenait des exemples justement de gens qui avaient utilisé plutôt mal à propos les insecticides y compris en traitant les bords de route ou en déversant les surplus n'importe comment et elle prenait un exemple dont je me souviens ça a presque 50 60 ans que je n'ai pas lu au moins 55 ans où elle prenait l'exemple d'un gars qui était ruiné et qui s'était mis à ramasser des verres de terre pour sur un lopin qui était quasiment stérile rendre à nouveau fertile donc je crois qu'on est on est vraiment dans cette histoire aujourd'hui de l'agroécologie et comment plus travailler avec la nature comment écouter davantage la nature mais quand même question c'est problème de vitesse c'est qu'à la fois la connaissance on n'acquiert pas rapidement que de la thèse que du laboratoire comment passer à l'application on voit qu'il y a un saut à faire donc ça nous a fait un peu rêver mais quel pas de temps c'est effectivement la bonne question moi ce que je regrette c'est qu'on ait démarré un peu tard parce que comme je disais Fabre avait déjà au siècle dernier enfin même il y a plus de 100 ans avait déjà subodoré ces questions de communication entre insectes la première phéromone sexuelle a été découverte si je ne me trompe pas c'est 1959 et que depuis on a attendu un petit peu alors pas complètement puisqu'il y a quand même eu les progrès de la confusion sexuelle mais je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait négligé ce volet des communications heureusement je pense que le tournant va être pris il va être un peu forcé puisque comme je l'ai dit les insecticides conventionnels traditionnels que l'on a à disposition sont en train de disparaître petit à petit alors j'espère pas trop vite parce qu'il faut effectivement gérer cette période de transition entre des nouvelles méthodes d'utilisation et puis ou des nouvelles approches à partir d'insectifuges et la disparition progressive des insecticides donc voilà il y a une période de transitoire de tuilage entre ces deux techniques d'approche et peut-être qu'à la fin ça je ne suis malheureusement pas de vin peut-être qu'à la fin ça sera une combinaison des deux c'est à dire qu'il faudra garder quelques insecticides traditionnels conventionnels et puis les combiner avec des méthodes d'insectifuge donc voilà je suis d'accord avec toi le pas de temps c'est fondamental malheureusement je ne peux pas y répondre Kittri très bien je passe ma parole je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord bonjour Kittri vous pouvez vous présenter Kittri et Der Gonzales à Singenta donc je voulais féliciter André malgré mon évident manque d'objectivité puisque c'est un ancien collègue que j'apprécie beaucoup et je trouve que à la fois la présentation et les débats ont été enfin c'est la première fois que j'assiste à la présentation à la cadenne des agriculteurs je trouve ça extrêmement enrichissant il y a trois points sur lesquels je voulais répondre très rapidement il y a effectivement le pas de temps le pas de temps de la recherche alors oui certainement les entreprises comme la mienne ont pris trop tard enfin ils ne se sont pas intéressés suffisamment tôt aux alternatives à la chimie parce que c'était notre cœur de métier et puis c'est un super retour sur l'investissement pour les agriculteurs etc. maintenant en chimie mais ça prend du temps tu as bien démontré que trouver le couple enfin ravageur auxiliaire etc. c'était compliqué et pendant ce temps-là la pression sociétale et le pas de temps de la politique et des citoyens est telle qu'on interdit la chimie conventionnelle de synthèse avant d'avoir trouvé les solutions alternatives et le donc c'est un vrai problème pour les agriculteurs et pas que puisque tu as bien rappelé les autres utilités des insecticides et je pense que c'est super important et a fortiori pour des gens comme vous de légitimité d'académiciens de rappeler pourquoi on les utilise que sans insecticides on ne se nourrit pas on ne s'habille pas etc. parce que voilà oui il faut les remplacer progressivement mais ça va prendre du temps et c'est des choses utiles et le dernier point c'était les causes de la disparition et comment on peut restaurer cette biodiversité on a eu une expérience très intéressante tu as suivi en travers on a résultat malheureusement sur les soisans et l'aménagement du territoire le fait d'avoir des fleurs etc. on voit que tout en continuant à utiliser les insecticides tout à fait classiques de synthèse des agriculteurs arrivent à multiplier le nombre d'espèces d'oiseaux présentes sur leur territoire et donc certainement le comptage n'a pas été fait au niveau entomologique mais certainement aussi la diversité des insectes donc voilà ne pas mettre tout sur le dos des insecticides penser beaucoup à l'aménagement du territoire et puis laisser le temps à la recherche de faire son boulot en gardant les bons vieux insecticides Merci beaucoup et de l'invitation et de l'invitation et de l'invitation Non mais moi je suis complètement d'accord c'est vrai que alors j'avais fait un petit déjeuner monsieur le président alors je ne sais plus il y a 3 ans 4 ans sur la biodiversité des abeilles non sur la biodiversité c'est ça mais j'avais parlé des abeilles et j'avais surtout parlé justement de ces questions de réaménagement du territoire bon j'ai parlé des fleurs j'ai parlé il y a des tas d'outils qui sont disponibles qui nécessitent d'être accompagnés certainement il y a un dernier volet aussi qui m'a frappé dans l'évolution du paysage français c'est qu'on a perdu à peu près 4 millions d'hectares de prairies permanentes dans l'espace d'une quarantaine d'années grosso modo et 4 millions d'hectares c'est presque 10% du territoire métropolitain donc c'est pas rien c'est des changements qui sont très rapides dont on se rend pas compte mais qui sont des changements massifs dans l'affectation des territoires et c'est vrai que alors ça mériterait peut-être un nouveau petit déjeuner j'en sais rien mais la question de la restauration de la biodiversité par l'agriculture ou peut-être une séance monsieur le secrétaire parpétuel ça serait peut-être un sujet à aborder comment restaurer quels sont les outils qu'on a de restauration de la biodiversité parce que je pense qu'il faut rappeler quand même une chose c'est qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité qui ont cette capacité de restaurer de la biodiversité mais l'agriculture en fait partie Jean-François Molle n'a pas pu le rester jusqu'à la fin mais Jean-François Molle est chargé pour l'académie de relancer les débats comme on a eu des échanges croisés qui sont internes entre membres d'avoir des débats ouverts sur à la fois des associations des gens de la société pour qu'on puisse les associer au débat avec une question qui est quand même aussi importante peut-on peut-on se passer de produits de protection des végétaux c'est comment comment ce débat là on peut le prendre comme il l'avait fait avec les abeilles et Jean-Yves Le Déo qui est aussi membre de l'académie et qui a été ancien co-président du Haut Conseil de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Jean-Yves Le Déo présidera ces débats qui s'ouvriront bientôt donc voilà en termes d'informations pour montrer que voilà comment ne pas toujours condamner pour condamner pour dire que c'est toujours certains qui sont responsables mais voilà il y a une réalité il y a des productions tout à l'heure tu as parlé de suppression des 4 millions d'hectares une SAE moyenne d'un département c'est 360 000 hectares donc vous voyez c'est l'équivalent en dehors c'est l'importance c'est bon c'est bien écoutez je crois que on va arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions et j'en vois pas qui ? oui qui ? non Catherine Rognot rapidement Catherine bon non c'était pas une question c'était un commentaire pour dire que donc les recherches effectivement et je rejoins tout à fait le point de vue de la dame de Saint-Ginta que j'ai pas vue là parce qu'on la voit pas à l'écran donc je rejoins tout à fait son commentaire pour dire que effectivement je pense que la recherche a vraiment pris dans la communication chimique inter-spécifique et intra-spécifique a pris son essor à partir des années 1990 et donc c'était c'est un phénomène avant par exemple on 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 connaissait pas tout à fait on définissait pas ce que c'était bien une allomone une kéromone et tout et donc il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs et le problème qui se pose actuellement et c'est un problème très important qui a été souligné donc par la collègue de Saint-Ginta c'est que il y a une le pas de temps de la communication médiatique n'est pas le pas de temps de la recherche et donc il faut il faut insister que l'on donne du temps au temps et que l'on fasse pas n'importe quoi qu'on soit pragmatique voilà c'était juste un petit commentaire là-dessus et donc remercie encore André pour son brillant exposé bien écoutez merci de tous ces commentaires et questions c'est tous ceux qui ont participé à ce petit déjeuner il y a des commentaires mais est-ce que monsieur Richard peut prendre la parole c'est Richard D'Ambrine bonjour Richard on t'entend pas Richard tout le monde a dit c'est que l'on pense écoutez sauf parce que le problème se résolve dans les minutes ou les secondes qui viennent vous avez tous pu lire les commentaires que Richard D'Ambrine faisait bon il me vient maintenant l'avantage de conclure un peu ce petit déjeuner donc vous avez bien vu quand même que cet ouvrage est fait véritablement un tour complet de toute cette évolution qui a pu se faire et qui est beaucoup méconnue j'ai vu qu'avec un certain nombre de journalistes qui participaient donc je les encourage à faire connaître cet ouvrage et à encourager sa commande et sa diffusion bien évidemment merci donc à tous d'être d'être là notre prochain petit déjeuner aura lieu deuxième quinzaine de mars il n'est pas encore fixé on vous tiendra au courant bien évidemment et nous traiterons à ce moment là de la problématique de carbone donc voilà merci encore à tous d'être d'être là et puis je vous souhaite bien sûr une bonne journée et j'en profite également pour présenter tous mes voeux pour l'année 2022 voilà merci à tous et encore merci à André pour cet exposé merci à André